Alors l'immobilier, ça représente pour moi déjà une sécurité. Moi je suis salarié, c'est mon anniversaire aujourd'hui donc ça représente vraiment l'importance que ça a pour moi l'immobilier. Ça représente du coup ce que je disais la sécurité, de préparer mon avenir aussi, parce que c'est vrai que je travaille, la problématique des retraites et autres c'est un domaine incertain. Ça permet de simplement de créer des rentes et puis une sérénité pour l'avenir. Alors ce qui m'a permis de me lancer déjà c'est mes connaissances avant d'y aller, j'ai beaucoup étudié le sujet et l'investissement locatif m'a permis aussi de passer le cap parce qu'effectivement il y a savoir et après il y a la mise en action. J'ai un travail qui me prend pas mal de temps, c'est pas forcément facile d'aller chercher un bien, de faire les travaux et autres, c'est des choses même si on sait comment faire, les faire et passer le cap c'est pas facile donc voilà passer par la société m'a permis de déléguer ça et de me concentrer vraiment sur sur le crédit, le nerf de la gaine. Bah écoute, très bien, j'ai été reçu, enfin j'ai eu un échange téléphonique avec les commerciaux, j'ai échangé moi aussi avec Manuel sur les réseaux sociaux, ça m'a réconforté et j'y suis allé. Donc parfait, rien à dire. Alors le premier, ça va être dur de raconter le premier parce que j'en ai fait deux en même temps. Donc le premier, j'ai investi un premier bien à Melun et en parallèle j'ai investi donc un bien à Melun de un T4, historiquement un T3 qui a été transformé en T4 en colocation et dans la foulée j'ai investi sur un second bien à Lille. Donc pareil, un bien en colocation de cinq chambres et qui fait 165 m² donc ça s'est très bien passé. Alors honnêtement, je vais pas mentir, au début c'est super stressant, surtout le crédit, comme j'ai fait deux biens en même temps, moi c'est, bah c'était une grosse somme pour moi, donc un peu de stress et après une fois qu'on a le crédit, l'investissement locatif s'occupe de tout donc après c'est, on y va les yeux fermés. Alors déjà tout seul, je pense qu'aujourd'hui j'aurai pas de biens parce que je suis sur Paris, investir sur Paris aujourd'hui pour moi c'est très patrimonial, c'est pas mon objectif premier, bien sûr je rêve d'investir sur Paris mais ça sera je pense dans le futur. Donc ouais, sans investissement locatif, je serais pas passé à l'action donc ça m'a permis carrément de pouvoir faire de biens et de me concentrer vraiment sur le prêt bancaire et de pouvoir enchaîner quoi, de pouvoir vraiment me concentrer sur d'en faire un et d'aller tout de suite penser à l'après. Alors ouais, ma stratégie, bah là je recherche plus la rentabilité pour essayer d'être, bah que les loyers rentrent et que les banques me fassent confiance. Et ensuite bah le nerf de la guerre ça va être le prêt bancaire donc tant qu'on est finançable on enchaîne. Donc je vais continuer, moi je fais des biens en colocation donc c'est ma stratégie actuelle qui va peut-être, là je discutais avec Manuel, il y a d'autres stratégies aussi qui peuvent être intéressantes. Ce qui me manque aujourd'hui bah c'est le temps, peut-être la confiance aussi parce que finalement bah ça s'acquiert, ça m'a rassuré de faire ses deux biens, voir que ça se passe, c'est loué, tout se passe bien. Mais après on veut aller de plus en plus vite donc sur des choses de plus en plus grosses donc forcément ça demande aussi, il y a des biais psychologiques, c'est sûr tout se passe dans la tête, enfin je dirais que la grosse partie se passe dans la tête en fait. Après tout est possible, on voit avec Manuel. Donc pour permettre à ceux qui veulent se lancer, déjà la première étape je dirais c'est de se former, un minimum de ça parce que l'immobilier finalement quand c'est bien fait, tout marche, quand c'est mal fait on peut vite se mettre, enfin on est engagé sur un paquet d'années donc on peut se mettre dans le rouge. Donc ce que je conseille c'est de se former et après pour les gens qui n'ont pas forcément le temps comme moi c'est de passer par une société qui fait des projets avec leur main. Alors oui je recommande un investissement locatif, pourquoi ? Parce que j'ai déjà fait deux biens avec vous, ça s'est bien passé, c'est loué, l'objectif c'est de renchaîner donc oui allez-y, il ne faut pas perdre de temps, il faut aller très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada ...